Salut, c'est Chris. Aujourd'hui, nous allons voir ce que la majorité d'entre nous aimons tous, hein, je pense. C'est les parcs d'attractions et les sensations fortes. Et on va voir les plus originales au monde. On va les découvrir ensemble. Et je vous dirai si à chaque fois, du coup, je valide ou je... Je valide pas. Je juge, quoi. On fera une petite notation à la fin. Ok. C'est une... Ouais, c'est une montagne russe. Putain, mais c'est qui le mec devant, là ? On dirait Hagrid... Ah non, bah bébé Hagrid. Pas mal, le petit monstre. Gros serpent. Je sais plus parler. C'est un scorpion. Mais attendez, il n'y a pas de scorpion. Dans Harry Potter, il y a un scorpion. Attendez, il y a Aragorn. C'est une grosse araignée. Vous me faites douter. Aragog. Non, Aragorn, c'est un roi. Ça n'a rien à voir. Ah, c'est des motos. Bon, alors, au niveau du feeling, quand on est assis, c'est la même chose. Ah, c'est dommage, en vrai. C'est que du coup, ils avaient une bonne idée, effectivement, de reprendre les motos. Par contre, ça aurait été plus stylé, mais je pense que c'est pas la même structure. Mais c'est d'avoir sous forme de voyer de tyrolienne. Ça aurait été quand même marrant. Mais bon, c'est probablement pas pareil. On peut pas faire une attraction en tyrolienne. C'est du R&D, quoi. A chaque fois qu'il faut inventer un nouveau truc, c'est cher. Mais j'avoue, les motos, c'est dommage de pas avoir le feeling. Vous voyez, du coup, on est assis en mode moto. Là, on a des sièges classiques. Bon, c'est con, en plus, ils avaient de la thune avec Harry Potter. Parce que du coup, ça se passe à Orlando, du coup, aux Etats-Unis. Ça a été inauguré en 2019. Après, il y a les décors immersifs, il y a la forêt interdite avec un scorpion géant. En gros, c'est le screw tapeta. Ah, c'est un screw tapeta. Ah, mais oui, mais oui, c'est dans les bouquins. Ouais, putain, j'en ai relu un. C'était le 5, c'est le plus long, il fait ça. On peut construire une maison avec tellement c'est épais. Et c'est vrai que du coup, il y a les scroots, mais du coup, ils sont pas dans les films. Ah oui, je vous sers quand même. Je vous montre ce qui me sert de pédalier. Un pédalier, c'est ça. C'est ce qui permet, en fait, de pouvoir... Parce que là, non, mais par exemple, quand je tourne sur Poisson fait con. Vous voyez, j'ai un script. Et donc, du coup, le script pour le faire défiler avant, après, ça, c'est avant, après. Pour que ce soit plus rigide, j'ai utilisé une brique. Donc, c'est Harry Potter, c'est lequel, là, du coup, celui-là ? Les Reliques de la Mort, c'est le 7e. C'est vraiment efficace. Alors, pour l'anecdote, d'ailleurs, ils ont connu énormément de soucis techniques. Là, du coup, cette attraction dégalère. Ah, je le fais parce que je suis quand même fan d'Harry Potter. Mais en même temps, voilà, c'est le début. On va voir si je suis aussi sympa pour la suite. Ouais, OK. Ah, ah, sympa. Putain, c'est un peu vomitif, quand même. Wow, la déformation. On dirait qu'ils ont pris du LSD, quoi. Je vois que vous êtes connaisseurs. Ça déforme un peu le visuel, apparemment. OK, ça a l'air chouette. C'est fou, comment, quand t'es en haut, en fait, d'un grand 8, y'a rien autour, quoi. Tu te rends compte, c'est un peu la dèche. Mais, en même temps, depuis 2005, c'est l'attraction la plus haute du monde. Et ça va jusqu'à 139 mètres. Voilà, pour vous donner une comparaison, c'est quand même aussi haut que la pyramide de Gizet. Ça se trouve là, au New Jersey, au GSR, en tout cas. Et d'ailleurs, on peut la voir jusqu'à 30 km à la ronde, selon l'endroit où on est. C'est quand même pas mal. Mais bon, ça dure à peine 30 secondes. Donc, c'est très court, quoi. Par exemple, nous, avec l'expérience Comte, quand on est en train de créer Comte Aventure à Lyon, ça durera à peu près dans les deux heures. Et donc, là, c'est deux heures non-stop de jeu pur, quoi. On est encore dans les travaux, c'est compliqué. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur la chaîne Comte Fécond, où j'en parle de temps en temps. Ouais, je fais. Mais ça doit coûter bien cher le billet, quand même, hein, putain. Après, je pense que ça a dû leur coûter cher à faire. Oh, dans la brume. Je suis sûr qu'on est en Chine. Oh, putain. Non, si on n'est pas en Chine, on est à Abu Dhabi. J'ai une amie, en ce moment, qui est à Abu Dhabi, d'ailleurs. Je lui passe le coucou. Ah, la vitesse, ça, j'aime bien, putain. La sensation de vitesse, c'est un peu comme dans l'avion. C'est pour ça que je kiffe les décollages. C'est le moment où on est scotché dans son siège et après, on décolle. Par contre, les virages, les trucs où ça tourne dans tous les sens. En fait, moi, par contre, ça me retourne l'estomac et après, je suis un peu nauséé pendant une heure. Ça me gâche un peu l'expérience. Mais là, ça a l'air d'être assez soft. Donc, c'est le Ferrari World Abu Dhabi. C'est un parc à thème qui est entièrement dédié à la marque italienne. Et c'est aux Émirats Arabes Unis. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire ressentir au maximum au public ce que ça pourrait être d'être pilote de Formule 1. On en est loin, en vrai. Du coup, c'est pas pareil. Mais c'est quand même l'attraction la plus rapide du monde et ça peut taper des pointes à 240 km heure. C'est quand même pas rien du tout. Après, la vitesse, c'est bien. Mais la sensation, en fait, d'être scotché à son siège, c'est pas la vitesse, c'est l'accélération. C'est pas pareil. Prenons un cas extrême. On pourrait aller à 1 million de km heure. Sauf que du coup, si on n'accélère pas, pour vous, vous aurez le sentiment d'être immobile. Évidemment, dans l'espace, il faut aller extrêmement vite. Par contre, si vous tapez d'un coup, là, ça fait fort. En tout cas, dans cette attraction-là, il faut porter des lunettes de protection parce que, bah, il y a du sable, il y a des tempêtes de poussière. Donc, ça peut vous défoncer un peu la vue. Et puis, ça rajoute au style. Donc, ouais, je le fais. Je le teste aussi, ouais. Ah, ça va vite, quoi. Bah, pour l'instant, je suis assez sympa. On va voir pour la suite. Ok, ça m'a l'air assez classique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, putain. Ah ouais, tu sens, ouais, le repas, il déguisseur. Attendez. Alors, pendant qu'on est en train de regarder ça, bien sûr, je me suis pris un petit... Oh, ça, tête à l'envers. Je me suis pris un petit croissant aux amandes, là. Ça me donne faim de voir ça. T'en veux un bout, Renaud ? Ouais, je veux bien, hein. Il n'y pas de main. Hop là. Tiens. Renaud, c'est celui qui interprète Ulysse dans les vidéos Poissons Féconds et les deux sont gourmands. Alors, du coup, on disait quoi, sinon, avec ces bêtises ? Ah oui, la tête à l'envers, bah, c'est mort. C'est mort. C'est le Sequoia Magic Loop, oui. Et c'est le parc de Gardaland. Si ça vous intéresse, c'est à côté de Venise. Venise qui est une superbe ville. Du coup, quand j'étais allé en Italie, c'était vraiment coup de cœur. Bon, on aura la tête en bas la moitié du temps. T'as intérêt à être bien attaché. En tout cas, si ça vous intéresse, vous ne pouvez plus la tester. Elle est fermée depuis 2020, T1, à cause de problèmes techniques. Et là, apparemment, ils l'ont démontée. Donc, dommage, parce que ça a dû leur coûter un bras, quoi. Même plusieurs bras, je pense. Des corps entiers, probablement. En tout cas, même si elle existe toujours, c'est non. Hum. Qu'est-ce que c'est que celui-là ? Ça a l'air plutôt soft pour l'instant. Dans les trucs les plus ouf, là, j'attends de voir. C'est quoi ces endroits qui sont nuageux, quand même ? Ah, ouais, d'accord. Ouais. Hum. Hum. Ouais, ok. Hum. Pourquoi il y a un poteau devant eux à chaque fois ? Je comprends pas. Le parc, c'est Everland, c'est à côté de Séoul, en Corée du Sud, là. On dirait pas comme ça, mais c'est quand même l'attraction en bois la plus haute du monde. Ça peut monter à 56 mètres. Mais c'est aussi la montagne russe la plus inclinée au monde. On l'a vu au début, ça a l'air de piquer. Au niveau de la vitesse maximale, ça peut atteindre les 500 mètres heure, bon, voilà. Elle a un design assez reconnaissable, hein. Si vous jouez à rollercoaster tycoon, quand vous étiez gamin, vous êtes gamin et que vous jouez en corse, ça marche aussi. Bon, sans plus, hein. Voilà, c'est... Pas besoin de me justifier, quoi. D'ailleurs, petite interlude, mais en vrai, pourquoi on appelle ça des montagnes russes ? En fait, à Saint-Pétersbourg, ville célèbre de Russie, n'est-ce pas ? Il y a plus de 300 ans, bah, il y a des gens qui ont commencé à dévaler de grandes pentes. D'abord sur la neige, puis sur des pistes, un peu plus aménagées, avec des paniers en osier. Et petit à petit, ça s'est démocratisé dans le reste de l'Europe. Mais le nom, montagne russe, est resté en français. Quoique, ça dépend vraiment des pays. Hmm, on a l'air haut, là. Ouais. Il y a vraisemblablement du vide en dessous. Hmm. Ah, mais il y a le rail qui se ressoude, en fait. Il n'y avait plus de rail. Ah ouais. Ah oui, je comprends, ouais. Ah, c'est sympa. Sympa, justement, ce petit moment d'attente. Bon, après, ça gueule, hein. Évidemment, dire pas... Ils sont pas là pour trier des patatas. Bon, ça a l'air court, par contre. Moi, ce qui m'éclate tout le temps, c'est le temps d'attente entre le jeu et ça. C'est que quand j'étais à Walt Disney, par exemple, au parc Disney de Paris, j'avais fait le calcul, c'était abusé, quoi. Tu passes deux heures à faire l'attente, entre une heure et deux heures, et l'attraction, c'est littéralement, c'est deux minutes. Vraiment deux, trois minutes max. Donc, tu fais « waouh ». Alors, évidemment, il y a aussi les décors. Je veux dire, si tu fais les attractions, si tu passes une journée, genre, 7 heures, ouais, t'as passé tout cumulé, même pas 30 minutes à jouer. En fait, c'est vraiment pas grand-chose, quoi, du coup. Et 30 minutes, je suis gentil, en vrai, c'est vraiment moins que ça, quoi. Alors, c'est sorti, il y a plus de 20 ans, quand même. Bon, après, sinon, ça va jusqu'à 90 km heure, il y a des virages, machin, truc. Bon, c'est assez classique. Bon, c'est intéressant, quand même. Je la testerai pour ce petit effet-là. Elles se ressemblent, quand même, un peu toutes, du coup. Après, on les enchaîne, quand même, du coup, mais chouette, mais... Oh, ouais, ça fait un petit serpent. Mieux qu'un serpent. Là, il y a une petite boucle, là, ça fait plaisir. Hop là, ouais, super. Ouais, 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 petit dragon, petit dragonau, quoi. Allez, zoup, zipp, hop, c'est les boss. On aurait pu l'appeler le chameau, quoi. Peut-être que ça donne moins envie, hein. L'attraction, le chameau. Le chameau. Ah, j'adore le chameau. Ou le dromadaire. Attendez, moi, je sais plus si... Le chameau, c'est combien ? Il a combien de boss ? Alors, celle-là, elle est au Japon. Elle a plus de 20 ans, aussi. Elle a un record du monde, et c'est celle d'être les montagnes russes les plus longues. Avec plus de 2 km de rails. 2500, à peu près. Ça peut vous envoyer jusqu'à 100 mètres de haut, avec une vitesse à 150 km heure. C'est pas mal. Ça me donne envie de le tester, quand même, pour la petite sensation. Oup là ! Voilà. Euh... Alors, attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est vertical. Il y a des poulets. Ouais, ça a l'air bon. Elles sont directes. Elles sont en chocolat. Hum hum. Quoi ? Attends, comment ils font ? Je vois pas le rapport avec les poulets, du coup. Ils ont vu sur un parking. Par contre, du coup, au niveau de la déco, c'est vraiment balèque. Ouais. Genre de truc, ça te secoue tellement l'estomac. Autre vue, ça nous donne ça. D'accord, ouais. Alors, c'est un peu kitsch, quand même, c'est vrai. C'est assez récent, celui-ci, c'est à quelques années. Ça vous emmène jusqu'à 20 mètres de haut, vous vous rendez compte ? 20 mètres. Ça fait quoi, 20 mètres ? Ah, énorme, du coup. Ça fait pas grand-chose. Bon, c'est pas les sensations les plus fortes, hein, qu'on peut avoir. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, c'est en Allemagne. Et c'est non. Voilà, c'est non. Hum hum. Ah, j'avoue, ça fait... Ça hypnotise un peu, mais ça donne un peu envie de dégueuler, ouais. Waouh. Pourquoi ils sont dans une cage ? Pourquoi on voit un filet tout autour ? Qu'est-ce qu'ils ont, ces gens ? Oh, là, les tournes... Oh, les virages. Ah, mais ils sont dans un filet tout le long. Pourquoi ils sont dans un filet ? Ah, ouais, j'ai l'impression que c'est une sorte de simulation de parking. Quand tu montes, en fait, pour pouvoir garer ta bagnole, mais en plus vénère. Ah, ouais, OK. Je sais pas si ça vous donne envie. C'est moins impressionnant, déjà, d'ici. Mais bon. C'est le vomitron, ouais. C'est aux États-Unis, au Wisconsin, si vous intéresse. Alors, elle a 30 ans, celle-là. Ça se sent un petit peu, quand même. Alors, ça va pas très haut, hein, 15 ou 14 mètres. Alors, ça, ça s'appelle le toboggan suisse. Et apparemment, c'est la dernière attraction que vous avez vue, là. Il y en a plus. Ensuite, tout a été fermé, pour des raisons que j'ignore. En tout cas, moi, je la testerai pas. Le vomitron, c'est non. Alors, là, c'est une attraction en intérieur. C'est quoi ? Oh, la chambre, ils vont nous mettre la tête avant, là. Ah, non, peut-être pas. Ouais, belle vue, belle vue, ouais. On a le périph, quoi. OK. Ah, mais ça poursuit en bas. Oh, d'accord. Ah, ouais. Alors, une attraction en intérieur, j'avoue, c'est un concept. En tout cas, la déco est soignée. Ouais, non, c'est sympa. C'est... Ouais, ça tourne, quoi. Ouais, c'est une attraction, quoi. Oh, pfff. Oh, là, là. C'est foutu. Ah, du coup, là, t'en fous partout, quoi. Ils vont gliteront plus, plus, là, les gars. Etats-Unis, encore. Alors, c'est les tortues ninja, là. Ça se voit ou pas, hein ? Ça se voit. Bon, alors, elle existe que depuis quelques années, hein. Et celle-là, si elle est exceptionnelle, c'est parce que c'est la montagne russe la plus raide au monde. Ça fait, hop, là, comme masque, tu vois. Et en même temps, c'est indoor, donc, euh... Vous pouvez y aller en tee-shirt. Voilà. Mais j'irai pas. Vomiterons. Alors, celui-là, c'est Kryptonique. Attention, on est sur l'attraction de Superman. Ils ont voulu simuler quand Superman décolle, quoi, je suppose. Boah, la stabilisation de la caméra, ça va pas. Oh, le truc à l'envers. Ah, ouais, ça fait des économies, hein. Il y a moins de rails, quoi. Et celle-là, elle s'appelle Superman Escape from Krypton. C'est imaginatif, quoi, les noms. Alors, c'est toujours aux Etats-Unis, là. Ah, celle-là, elle date un petit peu, quand même. Elle a à peu près, voilà, 35 ans. Ça peut monter à 160 km heure. Voilà, ça monte à 125 mètres de haut. Et pareil, en sens inverse. Ah, et l'accélération, c'est sympa, quoi, quand même. Ouais, mais les rotations... Cela dit, il y a quand même un effort qui est fait sur la déco. Ils ont quand même mis de la végétation. La thématique est quand même un peu mieux respectée. Parce que là, le truc de Krypton, avant, je vois pas où est Superman, quoi. Ah, génial, la musique. Ah, c'est cool, ça. J'avoue, dans aucune autre, du coup, on avait entendu de la musique. C'est bête, quand même, mais on peut foutre de la musique, quoi. Tu mets des enceintes, c'est réglé, quoi. C'est pas pire qu'entendre des gens gueuler toute la journée, j'ai envie de dire. C'est archi-mort, quoi, je vais pas tester ça, quoi. Ça tourne dans tous les sens. Celle-là, est méga récente, ça date de 2 ans. Alors, c'est lié au film, hein, Jurassic World. Alors, apparemment, il y a des raptors aussi. Donc, c'est pour ça que le truc s'appelle le Velocicoaster. Ah, attend, est-ce que vous voyez des raptors, là ? Alors, oui, peut-être que tu le vois mieux quand tu es en train de te déplacer, mais là, avec le mouvement... Bon, alors, celui-là est spécial parce qu'il est quand même plus immersif. Mais je le teste pas, parce que, du coup, ça vaut... Mais ça sort dans tous les sens, quoi. Et petit dernier, c'est bonus, c'est cadeau, c'est cadeau. Qu'est-ce que c'est que ça, hein ? Hein ? Comment il... Ok, il est propulsé avec un vélo. Mais comment le vélo le propulse ? Ah, il le tracte ! Ah, c'est pas... Ah, c'est... Ok, ah ouais, pour le père, c'est pas mal, ça. Wow, ouais, il galère, hein. Ouais, ok. Non, c'est marrant. Alors, ouais, bon, je pense que les gens, ils vont avoir la flemme de pédaler, et puis, ouais, c'est sympa, c'est mignon, c'est mignon pour un enfant, ouais. Et puis, le papa, il participe comme ça, c'est en Chine, hein, voilà. Évidemment, la sécurité est maximale. Par exemple, c'est pas possible que, même si vous arrêtez de pédaler, parce que vous allez marre, votre gamin, il aille en sens inverse. Et le but, c'est d'améliorer les relations entre les parents et les enfants. C'est fou, quoi, ce qu'on apprend, hein. Ah, il montrera pas des dizaines de mètres de haut, mais bon. Non, il est marrant, celui-là. Je le testerai pas non plus, du coup, pour des raisons, mais je ne sais pas, on va pas évaluer, là. Et on en a 5 sur 12 que j'aimerais tester. Ça fait, voilà, un peu moins de la moitié, effectivement. Ouais, après, les Vomitrons, c'est quand même un petit peu spécial, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, en même temps, le plus intéressant pour ça, ça va être vraiment la vitesse, un truc qui va te scotcher à ton siège, te faire fermer bien ta bouche, et puis en avant la musique, quoi. Bon, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve dans la prochaine vidéo.